Bonjour, bienvenue à Home Run. Patrice Groulot de McGill Immobilier & McGill Volkers. J'ai le plaisir aujourd'hui de rencontrer mon ami écourtier immobilier Martin Rouleau. Bienvenue, Martin. Salut Patrice. Merci d'avoir accepté. Écoute, on posait une question tantôt. Ça fait combien d'années t'es courtier? Depuis 1999, donc genre dans ma 22e année. 22e année? Oui. Moi, j'ai toujours dit que t'étais la légende du courtage, à peu près un des plus grands courtiers qui existait dans la province. Je crois sincèrement que t'as sauvé la collaboration interagence. T'étais un des premiers à respecter la collaboration puis à taguer les autres courtiers qui étaient impliqués dans l'interaction. Oui, bien sûr. Et vu que tout le monde te suivait sur tes puissants médias sociaux, tout le monde a commencé à répliquer le modèle. C'est quoi le trigger? Parce que tu viens d'une famille à l'origine d'entrepreneurs. Exactement, oui. Comment qu'on dessine un matin? Tu viens de quel champ d'études? Et comment qu'on dessine d'aller dans le courtage? Écoute, j'ai fait mes études en administration à Concordia. J'ai été travailler pour mon père qui avait une compagnie dans le domaine électrique, donc une compagnie manufacturière pour tout ce qui est la quincaillerie de ligne. Pas vraiment un domaine qui m'intéressait beaucoup, mais j'aimais le côté. Je faisais du marketing pour sa compagnie et l'assurance qualité. Puis, il a vendu la compagnie suite au Verglas. Donc, c'est pour ça que je me suis retrouvé sans emploi. La compagnie avait été vendue à une compagnie américaine. Donc, j'ai décidé de suivre une passion que j'avais des maisons. Ce n'était pas très à la mode en 1999 d'aller comme courtier immobilier, par contre. Tout le monde était surpris dans mon entourage. Puis, j'ai approché un courtier qui était actif à Westmount pour le seconder. Puis, écoute, de fil en aiguille, on est devenu associé à l'intérieur de six mois. Puis, je n'ai jamais regardé en arrière. The rest is history. The rest is history, oui. Écoute, mais Martin, moi, je me rappelle quand j'étais courtier, j'ai commencé peut-être deux, trois ans après toi. Je me rappellerai toujours, il y avait une transaction, c'était un penthouse que tu avais. Sur Saint-Hubert. Exactement. Je me souviens d'en voir, oui. Écoute, j'avais fait une erreur de débutant dans mon offre, comme on fait tous dans les trois premières années. Peut-être pas toi. De ce pas arriver. Mais moi, en tout cas, j'avais fait une erreur monumentale et tu avais eu la délicatesse de ne pas m'exposer devant Mickaël. Tu m'avais juste pris à l'écart. Patrice, veux-tu un café? Tu m'avais vraiment dit, écoute, Patrice, à telle section, ta clause, t'es mal rédigée, tu devrais plus faire telle et telle affaire. J'étais revenu, j'avais fait à semblant de relire mon offre et tout. Oh, j'ai fait une petite erreur, on va initialer et tout. Et donc, j'ai pas eu l'air fou, mais habituellement, la réputation des courtiers d'expérience versus des courtiers comme moi qui rentraient dans l'industrie, vous étiez tough. Mais toi, t'étais fin. Moi, je dis toujours que les courtiers collaborateurs, c'est nos meilleurs clients. Les clients, ils viennent, ils partent, mais quand on a une bonne relation avec les courtiers dans l'industrie, quand on s'adresse à un courtier, mais on s'adresse peut-être à 10 acheteurs potentiels. Donc, puis fondamentalement, j'aime les courtiers immobiliers. On a tous, c'est un travail qui n'est pas facile. On a tous, tout le monde a un peu sa folie. Moi, fondamentalement, j'aime mes collègues. Donc, puis je pense que, écoute, quand j'ai pris une sabbatique de deux ans, je suis revenu. Oui. Parce que t'étais au sommet de la Loire, dans le courtage. Je me rappelle, il y avait des revues avec toi, assis sur des voitures exotiques et tout. T'avais les deux pages centrales, de la presse, de la gazette. T'étais partout. T'étais le king de l'immobilier à Montréal. Oui, bien, j'avais besoin d'un petit break. Puis ce qui est intéressant pour revenir à la collaboration, c'est que je me suis absenté pendant deux ans. Puis quand je suis revenu, bien, c'est les courtiers qui m'ont sollicité pour prendre des mandats en coinscription et tout. Finalement, c'est les courtiers qui m'ont aidé à revenir dans l'industrie. Parce que c'était revenu vite au sommet. Moi, je ne pensais pas qu'un courtier pouvait s'éclipser pendant deux ans comme ça et revenir à cette vitesse-là au sommet de son ordre. Puis dans tout ça, c'est que l'avantage de carrément sortir, c'est qu'on peut revenir avec des nouvelles approches, avec des nouvelles manières de faire. C'est difficile quand ça fait dix ans que tu fais de l'immobilier, puis ce que tu fais fonctionne. C'est difficile de réévaluer tous les aspects, tandis que quand tu prends un recul, puis deux ans, c'est un bon recul. Puis pendant cette période-là, c'est là que tout est arrivé, la montée des médias sociaux. Donc, ça m'a permis, du jour au lendemain, moi, de refaire de l'immobilier et de mettre de côté tout ce qui était print marketing, puis de me focuser juste sur la nouvelle façon de faire. Puis c'est ça, les journaux, parce que tu étais très dominant les journaux. Et là, après ce deux ans-là, tu l'as dit, médias sociaux, et là, ton ascension dans les médias sociaux. Écoute, on s'imaginait, le gars, il est toujours dans les grands restaurants. On avait l'impression que tu avais un drone qui te suivait en permanence. Parce que ça, c'est sûr qu'on recule en 2011. Je pense que les choses qu'on faisait en 2011 seraient de mauvais goût aujourd'hui aussi. Mais ça n'a jamais été ostentatoire, ce que tu faisais, par exemple. Bien, merci. Je n'ai jamais voulu que ça le soit. Puis je pense que quand on le fait de façon honnête, tu sais, mais tu sais, présenter des photos de steak, puis de… je ne suis pas sûr que je le ferais aujourd'hui, là, malgré que… malgré quand le bon ami que je suis sur les médias sociaux présente un bon plat à l'heure du sujet, je me suis toujours intéressante. Exactement, parce que les restaurants sont tes amis, tes clients aussi, donc à un moment donné, tu veux pousser leur… Ça devient un peu… bien, moi, je le faisais aussi, c'est que j'essayais toujours de faire rayonner les gens que je mettais dans les médias sociaux. Oui, c'était en quelque part du marketing pour moi, mais je me disais, écoute, ça peut aider un restaurateur, ça peut lui donner de la visibilité. Et tu sais, je trouvais que tout le monde sortait gagnant de ça. En tout cas, ça te donnait une place au restaurant sans réservation, tu sais, c'est certain. Oui, ça c'est… Mais écoute, mais c'est vraiment fascinant que… je veux revenir un petit peu en arrière, parce qu'on disait que les gens qui arrivaient à un certain niveau, des fois, perdaient justement l'humilité, qui est importante. On a quand même des divos et des divas dans cette industrie, et il y en a surtout qui arrivent quand on arrive dans les sphères supérieures. Alors, comment tu as fait pour jamais tomber dans ce piège-là et rester le Martin que tout le monde a toujours apprécié? Ben écoute, écoute, nous, on a un travail à faire, c'est vendre des propriétés. Moi, je trouve que je prends mon rôle au sérieux. Puis, pour y arriver, ben, c'est par la collaboration. Écoute, je peux… je ne me force pas pour… c'est vraiment… ça me vient vraiment naturellement, puis… en tout cas, on a tout commencé en quelque part aussi. Moi aussi, j'ai commencé puis j'en ai fait des erreurs, là. Je trouve que… puis je trouve que la nouvelle génération, les jeunes courtiers, ils m'impressionnent. Je trouve que la majorité travaille très bien, puis… bon, écoute, je peux lui donner des petits conseils en cours de route, je le fais, mais… ben, écoute, moi, ça vient instinctivement, là. Ben, écoute, moi, je passe des entrevues dans toutes les périodes de points, je peux passer jusqu'à une vingtaine d'entrevues par semaine, et c'est une question que j'aime poser, je dis aux gens, c'est qui les courtiers collaborateurs dans l'industrie que vous aimez et ceux que vous n'aimez pas? Tu n'as jamais été sur la liste des gens qui n'étaient pas aimés, et tu es tout le temps dans la liste des courtiers aimés. Fait que je te fais… et c'est l'industrie qui parle, ça fait quand même une vingtaine d'années que je suis dans l'industrie, que je passe des entrevues, mais gué levé, et tu es tout le temps là, tu as toujours été là, donc chapeau. Mon stress, puis je le défoule… Ailleurs. Ailleurs. Tu es un bon comédien dans ton rôle de courtier, mais ça fonctionne excessivement bien. Là, je t'avais parlé dernièrement, les chiffres, tu étais monté dans le top 5 sur 16 000 courtiers au Québec, ce qui est phénoménal, encore après tant d'années, d'être au sommet de son art, mais il y a une chose aussi, tu as quand même, oui, tu n'es pas tombé non plus dans la structure pyramidale, où est-ce qu'on délègue à outrance, qu'on est éclipsé, puis là, tu as eu la descente justement de prendre ton deux ans de pause, de complètement te retirer, plutôt que d'essayer de structurer une affaire, où est-ce que tu aurais triché tes… C'est qu'à un certain moment donné, quand l'équipe devient trop grande, ce n'est plus de l'immobilier qu'on fait, c'est de la gestion, puis moi, c'est de l'immobilier que j'aime faire, puis il faut être présent avec les clients aussi, auprès des clients, pardon, il ne faut pas être enfermé dans notre bureau à juste faire des ressources humaines. Donc, j'ai trouvé à un moment donné que l'équipe, c'est ça, c'était rendu un petit peu trop grande, même il y a deux ans, j'ai restructuré mon équipe pour la réduire, j'essaie de vraiment garder une petite équipe efficace. Les clients veulent ça, parce que moi, c'est une de mes théories qui semble s'appliquer de plus en plus, ce n'est pas pour rien que vous êtes au sommet, pendant qu'il y a des structures de 20, 40, 50 et tout, qui sont sous vous, tu te dis comment une structure de 3, 4 personnes peut battre complètement une structure de 50, c'est quand même fascinant. Il y a des petits trucs, mais je ne les partagerai pas, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut déléguer aussi, puis garder l'important d'être avec le client. C'est un peu la philosophie, on a l'agent justement, nos départements de design, de programmation, c'est d'enlever une charge administrative qui n'est pas payante d'un point de vue court terme. Exactement. Et tu le fais aussi toi-même. À l'intérieur de mon équipe, exactement. Écoute, tu fais des… toi, ton marché niche, c'est vraiment Westmont, même évidemment si ta clientèle déborde de tout partout, tu fais des transactions complètement impressionnantes et tout. Tu te vois faire ça combien d'années? Au moins un autre 10 ans, ça c'est certain. J'ai 50, donc je me vois faire ça jusqu'à 60, facile. Peut-être que dans la soixantaine, je continuerai, mais peut-être à un rythme un petit peu plus réduit. Parce qu'on a la beauté, on est dans une industrie, on vieillit bien en courtage. Justement, les gens dominants sont souvent des gens avec un certain bagage. C'est rarement des courtiers de 3, 4, 5 ans. C'est souvent des gens qui vont avoir le 20 ans d'expérience. C'est juste que moi, je ne crois pas qu'on peut faire de l'immobilier à temps partiel. Donc, je pense qu'on est en immobilier ou on ne l'est pas. Donc, c'est facile pour moi. Quand je dis réduire, ça serait peut-être réduire la grosseur de l'équipe, le nombre de mandats, mais je ne crois pas à de l'immobilier à temps partiel. Est-ce que ce serait ça la solution à pré-retrait de juste choisir ses clients, choisir ses mandats, juste réduire le nombre de… Écoute, je ne me suis jamais arrêté pour vraiment y penser parce que je ne suis pas certain que j'aurais la formule aujourd'hui. Je suis content de t'entendre parce que tu l'avais eu, ça veut dire que tu y penses. Oh non, non, c'est ça. Donc, si tu es encore en ligne… Écoute, dans un monde idéal, dans la soixantaine, si je peux avoir un associé puis une petite équipe, puis quelqu'un qui est capable de chapeauter les gros mandats, toujours une présence, mais peut-être c'est ça là, prendre ça, peut-être me permettre quelques jours, deux jours de congé par semaine, un week-end… Oui, non, j'aimais ça parce que moi, je révise souvent les contrats des collaborateurs dans les équipes et t'es le seul. Moi, ça m'a fait tellement rire. Ils ont une journée de congé, il y a le mot « optionnel » dans ton contrat. Ah oui, c'est vrai, je ne savais pas. Donc, c'est techniquement un contrat de sept jours sur sept parce que la journée de congé, elle est optionnelle. Non, non, mais ce que j'essaie de faire comprendre dans l'équipe, c'est qu'il y a des périodes dans l'année où on peut être appelé à travailler sept jours, puis après ça, bon, à partir du 1er décembre au 15 janvier, on sait qu'on peut se permettre beaucoup de temps de libre, même chose du 15 juin. En même temps, l'anecdote, moi, que j'aime raconter quand je passe les entrevues, parce que je te cite souvent un exemple, c'est que t'es comme le post-doc, t'es comme un trois ans universitaire, les courtiers qui sont chez vous, souvent, tu me l'as déjà dit, ils ne seront pas là avec moi pendant 10, 15, 20 ans, parce que c'est justement, c'est des A, c'est des courtiers forts qui sont juste, qui manquent peut-être, qui ne sont pas encore à leurs 5, 10 ans d'expérience, mais à un moment donné, on en a qui sont déjà depuis le temps, qui sont tombés sur des bases individuelles et qui performent excessivement bien. Donc, ils sont là pour des raisons, justement, parce qu'ils ont accès avec toi à des propriétés de 5, 10 millions, des marchés où est-ce que ce serait impossible pour eux d'aspirer à cours moyen terme. Mais éventuellement, tu me l'as toujours dit, il y a une date éventuellement, soit qu'on changerait notre structure, mais c'est la beauté parce qu'ils viennent sur une base individuelle, ils performent et sont allés à la meilleure école parce qu'ils gardent un gros, beaucoup de ton bagage. Ils le disent. Non, non, puis des fois, je les passe, ils me disent, ils me disent, Martin, mon agenda est structuré exactement comme tu le faisais dans l'équipe, la Dropbox est structurée exactement, tout le système de classement des offres. Bon, je le prends comme un compliment, là, puis c'est normal, je veux dire, écoute, il y a des gens, par contre, il y a une catégorie, moi j'ai des gens dans mon équipe que je sais qu'ils vont rester là jusqu'à ce qu'ils prennent leur retraite. Il y a juste ce profil-là, puis parfois je le sais que je vais avoir quelqu'un qui joint à l'équipe. De façon plus t'en faire. Ben, c'est ça, c'est que la personne, elle vient pour prendre de l'expérience, puis c'est tout à fait correct aussi, là. À partir du moment que le temps qu'ils sont dans l'équipe, qu'ils performent, c'est bien, c'est tout à fait correct. On en a déjà parlé, nous, on a, il y a une 15 000 environ conseillers immobiliers Ingram Walkers dans le monde, il y a 225 courtiers private office, notre division d'élite d'Ingram Walkers, tu en fais partie, évidemment, c'est notre division d'élite qui sert les royautés, les gens fortunés, t'as des gens dans le milieu du spectacle et tout, ta bonne amie Lara Fabien, que j'ai entendu nommer ton nom sur plusieurs plateaux de télé et tout, je t'ai même vu chanter à la télévision pour ton amie et tout ça. Est-ce que c'était des amitiés que tu avais déjà? Non, c'est ça, la face que je l'ai rencontrée, j'ai vendu sa première, bien, une de ses premières maisons à Westmont, je l'ai vendue en 2003. Écoute, puis d'ailleurs, je devrais le dire, parce que c'est la première personne qui m'a, à l'époque, j'avais quoi, 29, 30 ans, puis elle habitait dans le haut Westmont, je pense que c'était la première maison au-dessus de 2 millions, parce que là 2 millions, il y a 20 ans, c'était beaucoup, là. Puis elle m'a donné une chance, c'est par un ami en commun, donc c'est par l'immobilier que je l'ai rencontré. Parce que là, vous êtes vraiment ami aujourd'hui, c'est vraiment très famille, ta sœur, les enfants de ta sœur. Oui, oui, je parle tous les jours, donc oui. Là, je parle de ta sœur, justement, ça aussi, c'est le succès entrepreneurial chez Les Blos, on peut parler des produits unscented, oui, oui. Écoute, c'est exceptionnel, qui ont passé, évidemment, qui avaient passé, c'était quoi l'émission, le Dragon's Den? Oh, bien, Dans l'œil du dragon, puis Dragon's Den au Canada, puis Gwyneth Paltrow à Los Angeles, puis plein de trucs. C'est ça, puis maintenant, le Canadien du terrain, tout le monde est embarqué. Oui, oui, ça va très, très, très bien. Une belle ascension, un des beaux succès entrepreneurial québécois, cette fibre-là, ta sœur, est-ce que c'est... Oui, puis je dirais, la fibre entrepreneur, elle est là encore plus que moi. Moi, je suis quand même, je dis toujours qu'en immobilier, c'est pas vraiment... Ma sœur, elle a essayé l'immobilier en passant, elle s'est joint à moi pendant... Ça a duré une semaine. Je ne sais pas, ça. C'est deux choses. Oui, il y a le côté entrepreneurial d'être courtier immobilier, dans le sens qu'on gère une équipe, on a des états financiers, on a des dépenses, etc., mais c'est quand même bien différent que partir une compagnie manufacturière où c'est complètement autre chose. C'est nos horaires qui sont... Ma sœur, elle a fait des semaines de 70 heures, 80 heures semaine, mais elle a deux enfants, puis des fois, elle commence à travers 5 heures le matin, mais quand elle arrête à 4 heures l'après-midi, elle arrête. Elle est en contrôle de son horaire. Ça, c'est un volet de l'immobilier qu'elle avait beaucoup de difficultés avec. C'était toute cette... Toujours être à la merci du client, donc jamais savoir c'est quoi qui est notre horaire. Donc, des fois, ça correspond avec un certain style de vie, puis pas avec un autre, là. Mais là, ça me ramène à un point. T'es peut-être le courtier. J'ai toujours dit, essayez d'appeler Martin Rouleau et de laisser un message sur la porte vocale. Les seules fois que je suis tombé sur la porte vocale, je suis en train de laisser un message et ça sonne sur ma deuxième ligne. Patrice, excuse-moi, j'ai manqué ton appel. Oui, c'est sûr que... C'est fascinant que t'es... Il n'y a pas de secret. C'est d'être live. Toujours disponible. Exactement. Toujours. Puis ça revient au truc, là, des histoires de faire... Bien, pas des histoires, mais l'immobilier à temps partiel, je veux dire. Moi, j'ai déjà eu des gens qui travaillaient dans le domaine de la restauration qui voulaient commencer en immobilier, qui voulaient travailler pour moi trois jours, trois jours et demi par semaine. Mais j'ai dit... Ça revient aussi à l'idée qu'on ne contrôle pas notre horaire. C'est que tu peux avoir toutes les meilleures intentions du monde, mais il suffit que tu travailles le jeudi soir à ton restaurant. C'est certain que les clients, le seul jour qu'ils vont pouvoir visiter, c'est le jeudi soir, ou t'as une inspection en bâtiment. Ça va être le jeudi soir. Donc, c'est ça. Moi, je suis toujours que l'immobilier, ce qu'il y a de plus difficile dans notre profession, c'est l'horaire. Exactement. C'est encore plus difficile que négocier. Je veux dire, l'horaire doit toujours, toujours, toujours être disponible. Je suis d'accord. Exactement. Ça vient. Il faut qu'il y ait une conséquence quelconque. On ne peut pas, entre guillemets, gagner ces sommes-là sans travailler fort. C'est ça. À un moment donné, c'était facile et tout. Tout le monde le ferait. Exactement. Les rémunérations, ce n'était pas ce qu'elles sont. En même temps, on le dit, les courtiers immobiliers, c'est le festival de la désillusion. 50 % l'enche année 1, 90 % l'enche année 2. Là, ça rentre à coups de milliers. Qu'est-ce que tu vois, toi, l'avenir du courtage? L'automatisation, tu es un gars de texte à vie, comme on dit. Moi, je pense qu'il y a toujours de la place pour des bons courtiers. Je veux dire, il y en a qui sortent de l'école aujourd'hui, qui vont réussir. Puis, il y en a qui vont abandonner, comme c'était il y a 20 ans. Il faut juste le faire pour les bonnes raisons. Il ne faut jamais faire ça pour l'argent. Parce que l'argent vient quand on performe bien. Moi, j'ai été peut-être 10 ans à prendre de l'argent que je faisais dans le mobilier pour réinvestir dans l'image, pour réinvestir dans le marketing. Je veux dire, il n'y a pas de secret, là. Non, mais ça, c'est un problème pour nous. Parce que là, les courtiers qui te prennent en modèle, qui se disent, je fais exactement ce que Martin a joué, mais il faut faire le Martin. Toi, tu n'es pas Martin, tu n'as pas 22 ans d'expérience. Il faut que tu fasses ce que Martin a fait, lui, les 10 premières années. Oui, c'est ça. Créer ça, puis ce repeat-là. Là, c'est pour ça qu'en quelque part, je récolte le fruit du travail que j'ai fait. Écoute, moi, je pense exactement, je veux dire, il y a toujours un roulement. Il y en a qui vont prendre leur retraite. Il y a de la nouvelle génération qui arrive. La nouvelle génération, je la trouve hyper... J'en suis certain que je trouve qu'ils performent très bien sur les médias sociaux, qui ont une nouvelle approche. Donc, je m'inspire un peu de... Là, j'ai des petites idées pour 2022. Comment peut-être me différencier au niveau du marketing? Donc, tu vas faire ça l'année prochaine, et là, dans deux ans, tout le monde va faire ce que Martin... Par exemple, il disait très bien, il disait, en immobilier, on avance ou on recule. Puis j'aime ça, cette expression-là. Quand ça va bien, on ne peut pas s'asseoir sur nos lauriers, puis je veux dire, ça va continuer comme ça pour les deux, trois prochaines années. Il faut... Tu sais, on est juste comme... Bien, ça, c'est un petit peu un anglicisme, mais on est tous bons que la dernière maison qu'on a vendue. Donc, on ne peut pas s'asseoir sur nos lauriers. C'est ça. L'année précédente n'est pas garantie de la suivante. Exactement. Exactement. Est-ce que tu as pris la pause, est-ce que c'était quelque chose de permanent, ou tu savais que c'était temporaire, que c'était une pause? Oh, je ne pensais jamais revenir en immobilier. OK. Ah oui, j'avais fait promettre... Ma mère et mon père, j'avais dit, vous me promettez que vous ne me laisserez jamais. Disons que, oui, j'avais besoin d'un break à l'époque. Et ça, est-ce que ça arrive encore aujourd'hui? Est-ce que tu te remets? Oh, jamais. Non, 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 parce que je suis revenu, là, ça fait combien d'années que je suis revenu? Écoute, ça va faire... Écoute, ça fait dix ans que je suis revenu, je pense. Mais je ne vois pas l'immobilier du même oeil. Je vieillis, on vieillit tous. Je n'ai pas le même niveau de... Bien, premièrement, on a plus d'expérience. Il faut bien qu'il y ait des avantages à vieillir aussi. Je prends... Je travaille aussi fort, mais je prends peut-être les trucs un petit peu moins personnels. Avant, je prenais tout, tout de façon personnelle. Et l'immobilier, il y a quinze ans, était beaucoup plus difficile qu'aujourd'hui, là. Je veux dire, on signait les contrats sur les voitures à onze heures et demie le soir. Ça ne finissait pas, là. On retournait au bureau, on faxait. C'était tout un autre monde, là. La technologie. Là, le challenge a changé pour les courtiers. Là, il faut être plus prudent. Là, c'est plus le côté... Tout l'aspect légal, l'aspect... Il faut beaucoup de rigueur dans ce qu'on fait. Tandis qu'il y a quinze ans, il y avait beaucoup de pertes de temps, là. C'était, là... Le formulaire de promesse d'achat, il était trois fois plus court. Mais les déplacements, je veux dire, c'était la folie, là. Le volet physique. Oui. Donc, toi, tu ne vois pas du tout la technologie venir remplacer le courtier. C'est juste que les outils vont venir simplifier certains aspects du courtage. Oui. Puis, je pense qu'évidemment, le rôle de notre industrie aussi, il faut qu'on continue à développer des outils. Je veux dire, il faut qu'on ait une valeur ajoutée. Ça, c'est certain, là. Il faut qu'on ait une valeur ajoutée. Sinon, les gens vont vendre leurs propriétés eux-mêmes. Mais dans le créneau haut de gamme, je veux dire, les gens, ils ont autre chose à faire. Ils sont occupés à faire rouler leurs propres affaires. « Run their business », comme on dit. Je veux dire, ils ne veulent pas s'occuper de vendre leur maison. Donc, il va toujours avoir une place pour un courtier immobilier. Mais c'est sûr que nous, c'est ça. L'industrie ne peut pas s'asseoir sur ses lauriers non plus, là. Toi, les clients sont... Tu sais, on prenait quelqu'un qui a terminé une transaction. Puis, on lui demande, c'est quoi les trois plus grandes qualités de marketing? Qu'est-ce que tu penses que tes clients diraient? Je dirais que... Bien, j'espère qu'il dirait, premièrement, l'honnêteté. Ça, ce serait la première chose, là. Je dis toujours les choses... Bon, écoute, je n'ai pas toujours raison, là. Mais j'ai dit toujours les choses de bonne foi et selon mes compétences. Puis bon, je vais toujours donner l'heure juste. En tout cas, j'aimerais que ce soit ça qu'ils disent. Je pense qu'ils parleraient de la qualité... Tu sais, moi, je pense qu'ils parleraient de la qualité... Je sais qu'on ne sait pas vraiment, on n'aime pas utiliser le mot équipe, là. Mais la qualité des suivis de l'administration, la rigueur, là. Ça, ça serait la deuxième chose. Et puis... Moi, je veux dire que quand j'étais courtier actif, là, tes documents... Quand tu m'as envoyé tes documents, là, c'était toujours... Ah oui, je me suis dit, on les reliait avec... C'était impeccable, là. Je sais pas, vous m'allez regarder... Ben, moi, je me disais, c'est parce qu'en me donnant aux acheteurs des autres côtiers, ils allaient le garder. C'est parce qu'en t'as le temps de revendre, ils allaient ressortir mon nom, là. Écoute, puis sinon, ben... Oui, il y a l'aspect négociation. Il y a tout cet aspect-là. Mais peut-être l'aspect interpersonnel, j'aimerais qu'ils retiennent aussi. Mais t'es-tu un bon psychologue, justement? Parce que moi, des fois, là, je te trouvais maître dans l'art de me faire penser que la décision venait de moi. Mais au fond, tu m'avais complètement... Je pense qu'on le fait peut-être inconsciemment. C'était plus habile. Oui, je pense que ça, il faut que ça soit... Je pense que c'est inévitable. Pour que quelque chose arrive, il faut... Il faut être un peu un genre de chef d'orchestre, puis il faut... Mais moi, je pense que quand tout le monde travaille de bonne foi, puis travaille fort, puis concentré, je veux dire, c'est pas... C'est pas si sorcier que ça, là. Ben, je pense décidément que je suis à la bonne place. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis revenu en immobilier. J'ai toujours dit que la plus grande erreur que j'ai fait, c'est d'aller en immobilier. Parce que ça va trop bien, je pourrais pas faire autre chose dans ma vie. Je veux dire, ça colle à ma peau, là. Es-tu un cordonnier malchaussé? Est-ce que tu investis en immobilier? Un petit peu. J'en ai quelques-uns. Oui, j'ai un petit peu d'immobilier, mais je suis vraiment cordonnier malchaussé, dans le sens que j'habite d'une petite copropriété. On est quatre copropriétaires au total. C'est moi qui est en charge du procès-verbal au dernier meeting. J'ai perdu les notes. J'ai écoute, il m'appelle, je suis là, vraiment, je pense que je vais le déléguer à quelqu'un d'autre, je pense que je vais m'engager à quelqu'un, là. Je suis vraiment, vraiment cordonnier malchaussé. C'est parce que je passe toujours en dernier. Fait que tous les documents que tu transmets dans toutes tes transactions sont impeccables. Je les ai pas pour les mots pour les mots, pour les mots, c'est ça. C'est fascinant, c'est fascinant. Oui, puis j'ai installé une salle d'eau, puis j'ai passé un tuyau dans l'escalier de l'espace commun, puis je me suis réveillé après le coup, j'ai dit, je peux pas passer un tuyau dans l'escalier de service. En tous les cas, vraiment, oui, cordonnier, très malchose. Non, mais Martin, souvent, il y a comme un certain préjugé dans l'industrie, tu sais, qu'on a un peu le modèle matante, la courtière de notre tente qu'on avait, que les enfants avaient quitté la maison, que faisaient ça à temps partiel. Comment qu'on reste, tu sais, up to date, on reste jeune, tu sais, pour que la nouvelle génération vienne pas nous déclasser, qu'on n'est pas dans l'ancienne génération? Parce que tu te réinventes, tu t'en parles tantôt. Tu te dis, l'année prochaine, j'ai des idées. Comment qu'on ne rentre pas dans nos vieux modèles, nos vieux souliers, puis qu'on se réinvente tout le temps? Comment on fait? Écoute, moi, c'est comme je l'ai dit tantôt, moi, je suis un passionné de marketing. J'aime ça, je m'inspire, au niveau marketing, je m'inspire d'un million d'endroits. Premièrement, moi, j'ai rejoint Angle & Volkers à cause de leur image. J'avais vu la boutique à Berlin, il y a, je vous dis, il y a à peu près dix ans. J'oublie la rue sur la rue principale, puis je me suis dit, un jour, je vais travailler dans cette bannière-là, parce que je trouvais l'image absolument impeccable. Je pensais que c'était mes qualités de venteur. De gestionnaire, bien, ça l'a aidé aussi, ça l'a aidé aussi. Mais je peux dire que j'ai toujours été attiré, depuis très jeune, premièrement, mes meilleurs amis, ce sont des designers d'intérieur. Des Scott Yetman, Daniel Brisset, des grands leaders du design à Montréal. Donc, j'ai toujours aimé le côté design, le côté architecture, l'esthétique, exactement. Moi, je peux passer des soirées de temps sur YouTube. Écoute, j'ai fait ça hier jusqu'à une heure du matin. J'ai vu neuf séries des ateliers de couture de Yves Saint-Laurent des années 70. C'est tous des domaines qui me passionnent. L'architecture me passionne. Je m'en vais dix jours à Paris en décembre, juste pour aller me promener dans les rues. Puis, aller voir les musées et tout. Donc, je pourrais dire peut-être que, bien, pas peut-être. Je peux dire que le beau m'intéresse. Et j'ai toujours, depuis le jour 1 en immobilier, vraiment fait de mon mieux pour polir le marketing au niveau de l'immobilier. Même quand j'ai commencé et que j'avais deux propriétés à vendre, dont une à vendre et une à louer, j'ai réussi à mousser par la photo le meilleur angle. Des fois, ça devait être un intérieur parce que l'extérieur n'était pas si intéressant que ça. C'était toujours de... Écoute, toi, il n'y a pas de passivité dans ta mise en marché? T'es impliqué? Moi, j'aurais une équipe de 20. Je n'ai pas une équipe de 20. Je donnais un exemple. Si j'avais une équipe, c'est moi qui fais chacun de mes albums photos. Il n'y a pas une personne qui touche à mes albums photos. Je décide l'ordre des photos. Et je te dirais, premièrement, qu'on prend un des meilleurs photographes. Et il corrige 50 % de mes photos. Donc, j'étudie chaque photo. Par Photoshop, je vais éliminer des fils. Vraiment, je porte une attention vraiment... Ça, je pense que c'est ma force au niveau de la mise en marché. Si quelqu'un... Tu ne me l'as pas posé encore cette question-là, mais si moi, je devais m'asseoir, puis en toute modestie, évidemment, mais dire, qu'est-ce qui te différencie peut-être d'un autre courtier? Tu es impliqué dans toutes les sphères, au fond de ta micro-entreprise, Martin Rousseau. C'est sûr, c'est sûr. Tu n'es pas dans la délégation. C'est souvent que les gens pensent qu'il y a une structure collaborative, qu'il y a des créneaux dans lesquels tu n'as plus nécessairement un overview, tu n'as plus d'implication. Tu es encore impliqué dans une certaine mesure dans tout. Parce que même des textes, tu parlais tantôt, tu apprécies l'architecture. Tu as souvent les plus beaux textes où tu vas voir exactement la description de chaque pièce, de chaque mobilier. C'est la bonne époque. C'est drôle, on a eu une rencontre ce matin avec ma directrice de bureau, puis deux de mes courtiers, puis j'ai dit, c'est drôle, on a eu ce sujet-là pour les textes. Parce que j'essaie, ça j'essaie de le déléguer, mais je révise toujours, puis j'ai dit, écoutez, si je lis un texte, puis je ne sais pas, parce que le texte, vous savez, les remarques centristes, c'est combien de mots, j'ai oublié le nombre de mots, mais c'est très, très court. J'ai dit, si je lis le texte, puis je ne suis pas capable de savoir de quelle de mes propriétés vous parlez, le texte n'est pas correct. Parce que j'ai dit, écoute, c'est facile de faire du copier-coller, là. C'est toujours des maisons avec une belle façade sur une rue tranquille près des services. J'ai dit, vous allez toujours chercher pourquoi celle-là se différencie. Donc, c'est intéressant, mais chaque mot doit être pesé. Je pense que c'est ça qui fait une différence à la fin. Mais c'est ça, mais à un moment donné, c'est qu'au final, on sent que tu as une recette, même si quelqu'un, demain matin, avait cette recette-là, il faut savoir l'exécuter fort, le talent pour l'exécuter. Moi, je pense que le succès d'un autre courtier, ce n'est pas nécessairement de copier la recette d'un autre. Je connais des courtiers qui ont des forces qui sont différentes des miennes, mais qui performent extrêmement bien. Certains, je les envie. Il y a des qualités de d'autres courtiers que j'aimerais avoir, mais je ne crois pas. Moi, je pense que mon modèle fonctionne. Il y a toujours place à l'améliorer. Puis après ça, il y a d'autres courtiers pour d'autres raisons qui... Tu sais, par exemple, moi, je ne suis pas une personne sociale. Oui, je vais aller dans des restaurants et tout, mais je ne suis pas la personne que vous allez voir dans toutes les soirées de la ville. C'est ça, je suis un petit peu plus retiré. Puis il y a des gens qui vont... C'est là qu'ils vont bâtir leur contact et tout, puis ça porte fruit. Mais chacun sa façon, je pense. Écoute, Martin, merci énormément. C'est toujours passionnant. Merci pour tout ce que tu fais pour notre industrie. Et je suis très heureux d'apprendre que tu as encore plusieurs années dans l'industrie en espérant que ce soit toujours avec un nouveau... Toujours. Toujours un plaisir, mon ami. Merci. Salut, bye.